Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les cahiers et les méthodes que j'ai utilisées durant l'année. Je vous avais posé la question sur Instagram, à savoir si vous oubliez un retour, et vous avez été quand même nombreux à me répondre que oui, donc c'est parti, je le fais pour vous aujourd'hui. Je parlerai donc dans un premier temps de mes cahiers, et puis dans un second temps des méthodes que j'ai utilisées, savoir si je les ai appréciées et si je les continue l'année prochaine ou pas. Pour les cahiers, je sais que vous allez pour certains me dire que ce n'est pas bien, mais je n'utilise que des cahiers avec une couverture polypropylène, tout simplement parce que je trouve que ça dure mieux dans l'année, et puis l'écologie c'est bien, mais en fait pour moi un cahier avec un protège-cahier, ce n'est pas plus écologique. Donc pour le moment, je reste plutôt au cahier polypropylène. Après, on fait aussi en fonction de son budget, mairie, et de ses possibilités. Donc voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut. Pour le cahier du jour, c'est mon seul grand cahier en fait, en 21 x 29 set, donc un cahier polypropylène bleu de 96 pages. J'en utilise deux dans l'année, alors j'en avais commandé trois. Finalement, voilà, il y aura un petit peu de rab parce que je n'ai pas utilisé trois cahiers par élève. Et puis il y a un moment aussi où je suis montée tellement haut dans mes élèves que je vous avoue que le cahier du jour, je ne l'utilisais pas tout le temps pour éviter les corrections, les trop grosses corrections. Voilà, à savoir que j'ai commencé l'année à 24. En fin décembre, je suis montée à 26. Non, pardon. Fin décembre, je suis montée à 27. Début janvier à 28. Je suis redescendue à 26 après les vacances de février. Et là, je suis nouveau à 27. Voilà, donc une grande fluctuation d'élèves. C'est vrai que quand du coup, on était 28 janvier-février, on a fait moins de travail en tout cas dans le cahier du jour. Mais voilà, après le cahier du jour, je peux vous montrer un peu. Il y a des photocopies. Il y a une audité. Il y a des photocopies, mais il y a aussi de l'écriture, de la reproduction sur le quadrillage, etc. Voilà, donc pour le cahier du jour. Donc oui, le cahier du jour, je trouve que le 21 fois 29,7, pardon, même en CE2, c'est très bien, ça suffit. Alors plus grand, non. Plus petit, je sais qu'il faudrait s'adapter à la taille des élèves. Maintenant, moi, je trouve qu'ils n'ont pas de mal à se repérer dans le cahier et à l'utiliser correctement. Alors forcément, selon les élèves, c'est plus ou moins bien. Mais je trouve qu'ils y arrivent bien. Donc je continuerai sur ce format-là, en tout cas pour le cahier du jour. Pour le cahier d'allemand, j'ai pris un cahier 17x22 violet, 48 pages. Alors c'est largement assez. On n'aura même pas fait la moitié. Je vous avoue qu'avec cette année encore qui a été compliquée au niveau du Covid jusqu'en février, voilà, l'allemand s'est un peu passé à la trappe et on a fait beaucoup d'oral. Donc l'écrit a été moindre. Mais voilà, je me souviens que j'avais, je me suis fait la remarque cette année-là, quand j'ai un peu checké pour les commandes, le 48 pages et le 60 pages sont au même prix. Donc, alors à réfléchir, parce que forcément, si vous n'avez pas besoin de 60 pages, ce n'est pas la peine d'en prendre un. En tout cas, moi, 48 pages, je trouve que c'est bien. Donc oui, si je dois reprendre ça, je repartirai sur 48 pages violet. Pour le cahier de poésie, j'ai un cahier pli-propylène en 60 pages, 17 fois 22. Pareil, ça suffit largement. C'est mon cahier de poésie et aussi mon cahier de chant. On n'a pas collé, par contre, tous les chants dedans, ce qui est dommage. Mais voilà, je le reprendrai. Par contre, moi, c'est un cahier normal. C'est-à-dire que je n'ai pas de feuilles blanches, en fait, pour les poésies, pour les dessins des poésies. Pareil, je sais que chaque année, j'en ai. Ah oui, mais vos élèves ne peuvent pas s'exprimer librement. Alors voilà, si ça, si les carreaux gènent mes élèves, il y a toujours la possibilité de couper une feuille A4 en deux, une feuille blanche en deux et de la coller. Mais jusqu'à présent, honnêtement, je n'ai pas eu ce souci-là. Donc voilà, je continuerai sur un cahier classique. Et en plus, quand on voit la différence de tarif entre un cahier polypropylène normal et un cahier polypropylène spécial poésie, quand on n'a pas le budget extensible, moi, je trouve que c'est mon compromis. Ensuite, je vais vous parler de mes deux derniers cahiers qui sont des cahiers un peu particuliers, pardon, parce que c'est des cahiers à intercalaires. Alors, à savoir que je reprendrai. Je suis vraiment fan de ce type d'organisation. Donc, j'en ai un pour l'espace-temps, les sciences et l'EMC. Et le deuxième, c'est juste mon cahier de leçons en français et en maths, donc à deux intercalaires. Je vous ai emmené deux types de cahiers. Les cahiers d'une élève qui s'en sort correctement avec ce type de cahier. les cahiers d'une élève qui a du mal à se repérer dans ces cahiers-là. Donc déjà, pour mon élève qui s'en sort bien, il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est bien repéré déjà. On a bien le français d'un côté, on a bien les maths de l'autre. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pour le français maths. Et si je prends celui d'une élève où c'est un peu moins facile, juste là, par exemple, vous avez déjà des maths et du français dans la même partie. Ce n'est pas dans l'ordre. Par exemple, là, je vois partie mathématique. J'ai M6 avant M5. J'ai des mathématiques et après, je tourne. J'ai du français. Un peu compliqué. Et en fait, j'avoue que c'est de ma faute en partie parce que comme c'est la deuxième année que je l'utilise, j'ai moins été vigilante en début d'année en me disant l'année dernière, ça a fonctionné, cette année, ça fonctionnera. Et en fait, non, pas aussi facilement. Il faut leur apprendre à l'utiliser. Et puis, encore en fin d'année, ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, ce qui m'agace le plus, c'est quand un élève, je ne sais pas, on fait l'étape de multiplication, je leur dis, prenez le cahier du haut pour la leçon. C'est des maths ou du français ? Et là, ça m'agace. Mais il faut le répéter, il faut le re-répéter, il faut le re-répéter. Et puis, voilà. Donc, oui, c'est moi en partie qui n'ai pas fait bien mon travail au début d'année. Et aussi, je n'ai pas à noter directement les parties. Donc, en fait, les enfants qui ont eu plus de mal, j'avais beau leur dire la partie bleue français, ils ne s'en sortaient pas. Donc, voilà pour le cahier de leçons. Mais en tout cas, je trouve que c'est pratique parce que bien souvent, moi, je demande une petite leçon en français, une petite leçon en maths. Ça évite d'avoir deux cahiers. À savoir que le cahier fait 96 pages pour les deux intercalaires. Il me semble 140 pour les quatre. Pour les quatre intercalaires, donc moi, c'est l'espace-temps, science et EMC. Voilà, il est quand même bien rempli. C'est vrai que l'EMC, on a moins fait parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'activités de discipline positive cette année. Je vais vous en reparler juste après. Mais du coup, il n'y a pas forcément de traces écrites, tout simplement. Ou en tout cas, dans un cahier, mais visuel dans la classe. Donc oui, la partie EMC est un peu moins remplie. Mais les deux autres sont assez bien remplis, sachant même que l'espace-temps, tout ce qui est feuilles de recherche, je ne les colle pas dans le cahier. Je ne les colle pas dans le cahier parce que tout simplement, coller du papier sur du papier, ce n'est pas le but non plus. Donc, on le met dans le trieur. Donc voilà le cahier. Alors, voilà, une élève qui s'en est plutôt bien sortie, avec des leçons à la fois collées et d'autres qui sont écrites. Donc ça, je n'ai aucun souci dans ce cahier. Alors voilà, parfois, il nous arrivait de coller quand même des documents, mais pas à chaque fois. Donc, il y a encore de la place, mais il est quand même bien, bien rempli. Et pour une élève qui a plus de mal, c'est comme avant, en fait. Alors, au début, écoutez la première page, tout simplement. On a E1 là. Moi, je leur demande toujours de ne jamais écrire sur cette page-là. Je n'aime pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais du coup, E1 là et en fait, E9 qui se retrouvent là. Pourquoi ? Il devait y avoir un vide. C'était pas mal. Après, en général, on a aussi des enfants qui mélangent l'espace et le temps. J'ai beau dire, on va dans la partie temps. J'ai des élèves qui mélangent. Bah ouais, techniquement là, je suis dans la partie espace et j'ai du temps. Voilà. Pareil, les sciences, souvent, j'ai aussi de l'espace dedans ou du temps. Ouais. Donc, ah, bah là, j'ai même du français. C'est original. Et en plus du français qui était une feuille de brouillon. Je découvre en même temps que vous. Mais ouais. Donc, je reprendrai ces cahiers parce que je les ai beaucoup aimés. Je trouve que c'est très pratique de s'en sortir. Maintenant, avec un travail un peu plus approfondi en début d'année. Parce que sinon, c'est trop compliqué pour certains élèves. Alors, est-ce que je reprendrai tous les cahiers l'année prochaine ? Pour l'instant, j'en sais rien du tout. Je change d'école pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui ne me suivent pas sur Instagram, tout simplement. J'ai changé d'école pour me rapprocher de chez moi. Parce qu'actuellement, je fais deux heures de route par jour avec 120 kilomètres. Donc, j'ai fait le mouvement en pensant honnêtement ne rien obtenir. J'ai fait un seul vrai vœu que j'ai obtenu. Donc, voilà. Je vais avoir des CO2, CM1, CM2. Donc, j'aimerais continuer sur le cahier du jour bleu pour les CO2, orange pour les CM. Ensuite, cahier de poésie, cahier d'allemand. J'aimerais effectivement repartir là-dessus. Maintenant, dans ma nouvelle école, ils ont un système de cahiers qui suivent, que les élèves ont plusieurs années. Donc, voilà. Peut-être prendre plus de pages. Sachant que la poésie, on est à peu près à la moitié. Ouais, on est à peu près à la moitié. Donc, s'il le garde, par exemple, trois ans, il en faudrait un trois fois plus gros. Enfin, non, une fois et demie plus gros. Donc, au lieu d'un 60 pages ou un 90 pages, 96 pages, ça suffirait. L'allemand, je pense partir sur un 60 pages, un peu plus gros que celui-là, mais qu'il les suivrait, du coup, les trois ans. Alors, pour le Quattro, je repartirai sur celui-là pour les CE2. Le duo, donc le duo auquel ils le sont, je repartirai avec pour tous. Et pour les CM, pour tout ce qui est espace-temps, histoire-geo, pardon, sciences et EMC, dans un classeur. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas arrêté. Je n'ai pas encore eu… Enfin, j'ai eu un contact téléphonique, un contact mail. J'ai eu une visio la semaine prochaine avec la future équipe. Donc, j'en saurais davantage, voir si mon fonctionnement convient aussi, parce que je vais m'adapter au fonctionnement de l'école. Donc, voilà. Je vous en dirai un peu plus sur le blog dès que ça sera vraiment clair dans ma tête. Mais en tout cas, oui, j'aimerais repartir sur ces cahiers. Et le seul cahier, d'ailleurs, que je n'ai pas ramené parce que ce n'était pas utile de vous le montrer, c'était le cahier vert, donc toujours polypropylène en 96 pages, qui est mon cahier d'entraînement, que je reprendrai si je… Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des cahiers. Donc, vous voyez que globalement, je suis satisfaite de mon organisation. Ça fait maintenant deux ans que j'ai cette organisation-là. Honnêtement, voilà. Il y a des petits couacs parce que je n'ai pas assez travaillé avec mes élèves, mais sinon, dans l'ensemble, j'apprécie cette organisation. Du coup, je vous propose maintenant de passer aux méthodes que j'ai utilisées durant l'année. Je vais mettre mes cahiers de côté et je vais vous parler des méthodes. Alors, la première méthode dont je voulais vous parler, c'est la méthode de science à vivre de chez Axe. Donc, celle-ci que j'ai utilisée. Alors, j'ai utilisée moins que l'année dernière, mais je l'aime bien. Elle est chouette, elle est pratique. En plus, c'est vraiment celle-là pour le cycle complet du CP au CE2. Vous pouvez, il vous aide en fait à savoir quand est-ce que c'est le moment opportun pour faire la séquence. Voilà. Donc, là, je pense repartir effectivement dessus pour mes CE2 l'année prochaine. Donc, oui, je valide. C'est très bien. Il y a le CD avec, du coup, des documents dessus. Non, très bien. Alors, oui, elle a un coût. Elle est à 60 euros, la méthode. Mais voilà. Je me dis qu'en fait, nous, à l'école, en tout cas, ça, c'est ma méthode perso. Mais à l'école, l'année dernière, on avait un budget à utiliser pour des livres. Et en fait, on en a commandé trois. Un pour les CP, un pour les CE1, un pour les CE2. Donc, du coup, la méthode, voilà. OK, ça a été un coût, ça a été 180 euros d'un coût. Mais en fait, moi, je la trouve tellement bien construite. On ne peut même piocher que quelques petites activités. Mais voilà. À savoir aussi que 180 euros, mais on est une grosse école. Cette année, il y a trois CP, il y a deux CE1, pardon, un CE2 et un CE2. Et ça, c'est que la partie monolingue. On a aussi les bilingues. Donc, ça sert vraiment à tout le monde. Donc, c'est pratique d'avoir ça dans son école. Donc, même si vous êtes une école pour acheter la méthode pour le cycle d'un en entier, ça peut être intéressant. Ensuite, j'avais la méthode Dictée et Histoire des Arts, CE2. Alors là, j'ai le cycle 3 parce que ma collègue me les a prêtées pour que je puisse me plonger dedans pour l'année prochaine. Et moi, j'ai prêté ma méthode CE2 à ma collègue de CE2 pour voir si elle se lance l'année prochaine. Mais en tout cas, oui, j'ai adoré. Les enfants ont adoré. Chaque semaine, c'était maîtresse. C'est quand qu'on découvre notre nouvelle œuvre d'art. Donc, vraiment chouette. J'ai, moi, découvert des œuvres d'art, des choses sur l'art. Et puis, voilà, sur Internet, il y a tout un réseau qui s'est fait autour de ces méthodes-là où on trouve des ressources un peu partout, des mots mêlés, des génialis pour présenter les œuvres d'art, des idées pour lier l'orthographe et vraiment l'art visuel. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, je vais repartir en principe avec celle-ci l'année prochaine, donc celle pour le cycle 3. Et je ferai en sorte que pour les CE2, ça soit plus facile, voilà. Je voulais faire l'inverse, mais en fait, je n'ai pas non plus envie de repartir sur les mêmes œuvres d'art que cette année. Donc, je vais partir sur celle-là. Et puis l'autre, je vais quand même la lire, celle autour du monde. C'est celle que mes collègues ont fait cette année. Donc, oui, je vais aussi partir de... Enfin, la lire et voir si je ne peux pas m'en inspirer également. Voilà. Donc, en tout cas, dicter Histoire des Arts, oui, je continue. Et je vous en ai fait d'ailleurs un retour sur le blog aussi, si ça vous intéresse, pour la méthode CE2. Un peu sur mon organisation, comment j'ai fait pour les différents groupes, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de plus que la méthode ? Voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je vous parlais tout à l'heure de la discipline positive. Donc, en fait, c'est ce manuel-là que je ne vous avais pas montré dans la précédente vidéo parce que je ne l'avais pas encore. Ça fait deux ans que je suis formée avec des collègues de mon école à la discipline positive par deux formatrices. Et donc, on a reçu cette année chacun un guide comme ceci qui s'appelle Discipline positive dans l'établissement et dans la classe guide des activités à mener avec les élèves de Teresa Lassala, Jody McVitie et Suzanne Smita, aux éditions du Toucan et qui coûte 30 euros, 29,90. Donc, je l'ai eu au mois de septembre et j'ai tout de suite commencé des activités dedans et j'adore. Donc, je repars là-dessus. C'est sûr, l'année prochaine, j'ai déjà un peu commencé à faire mes programmations et j'utilise ça. Mais alors, dès le début de l'année, en fait, vous avez des activités à l'intérieur pour l'autorégulation, par exemple, pour la coopération, pour le respect des différences, pour se centrer sur les solutions. On a plein, 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 plein d'activités différentes. J'en ai encore fait une cette semaine qui s'appelle Quelle belle jungle. C'est une belle activité avec mes élèves. Donc, je repars là-dessus, c'est sûr. Et la dernière méthode, mais que je n'ai pas ici, je l'ai en classe, c'est une histoire par semaine de Pascal Bézu aux éditions Belin, si je ne dis pas de bêtises, qui est une méthode de lecture-compréhension où la lecture est faite par l'adulte. Et donc, en fait, la première lecture est guidée. En fait, on s'arrête, on pose des questions, on répond, etc., pour bien comprendre. Et après, on reprend la lecture d'une traite pour mieux fixer. Je trouve que c'est vraiment chouette. Alors, elle est adaptée au CE1, CE2, celle que j'ai en tout cas. Mais je vais la garder pour l'année prochaine. Donc, je vais refaire un... Enfin, je vais... En fait, je suis en train de réfléchir à comment complexifier si vraiment c'est trop facile pour les CE1, CE2. Mais au vu de ce que j'ai vu cette année, les textes ne sont pas si faciles. Il y a beaucoup de vocabulaire à creuser. Donc, je pense que ce ne sera pas trop facile, en tout cas. Donc, je repars là-dessus et puis je réfléchis, voilà, savoir au cas où, si c'est trop facile, comment je peux faire pour complexifier pour les CE1, CE2. Si jamais, d'ailleurs, vous avez une idée, n'hésitez pas à me la soumettre en commentaire parce que c'est toujours intéressant, en tout cas. Pour finir, il y a la méthode que je n'ai pas ici, qui est tant espace à vivre des éditions accès encore, que je ne continuerai pas. Alors, même si j'ai encore des CE2 et que je vais vraiment faire à part l'histoire géo et l'espace-temps, je ne la continuerai pas pour deux raisons. Je n'ai pas accroché, moi. Alors, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce fil conducteur. Pour ceux qui ne connaissent pas les méthodes, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de touristes et on suit, en fait, les touristes en espace et en temps. Donc, ça, je trouve ça chouette. Mais je n'ai pas accroché, moi, personnellement, à la méthode. Je la trouve très chronophage et je la trouve très complexe quand même et plus adaptée au programme. Donc, pour ces raisons-là, je ne la continuerai pas, bien qu'il y ait des activités qui n'aient plus à mes élèves. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui sont pour moi inutiles. Par exemple, calculer l'âge d'un roi à son sacre. Est-ce que c'est très intéressant à ce moment-là ? Moi, ça me fait perdre énormément de temps. Donc, souvent, j'ai laissé des activités de côté pour me concentrer plus sur l'espace et le temps. Voilà. Donc, bonne méthode. Maintenant, je ne la continuerai pas. Et en plus, le guide n'était pas à moi, mais à ma collègue. Donc, il faudra que je lui rende. Donc, de toute manière, je ne le continuerai pas. Voilà pour les méthodes et les cahiers que j'ai utilisés cette année. Vous voyez que, globalement, j'apprécie ce que j'ai utilisé. Je découvrirai d'autres méthodes dans l'école l'année prochaine. Mais ça, je vous en reparlerai très vite, soit dans une vidéo, soit sur le blog, je ne sais pas encore. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse de savoir quelle méthode je vais suivre en CO2, CM1, CM2. Voilà. Vous comprendrez que les méthodes que j'ai utilisées cette année, je les continue. Mais voilà, il y en a d'autres qui vont se greffer parce que l'école est quand même bien équipée en méthode. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.